Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons voir le retrait du vernis semi-permanent. Comme vous le savez, les vernis, donc je vais vous en montrer un, les vernis Freedom ont la capacité d'être utilisés comme des vernis, mais également comme des vernis semi-permanents. On l'a déjà vu dans la vidéo précédente, donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment retirer ce vernis si vous avez souhaité l'utiliser en tant que vernis semi-permanent et donc voilà, si vous avez souhaité le laisser un petit peu plus longtemps. Alors ce qu'il faudra faire, donc vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez de l'acétone, mais moi personnellement je ne suis pas fan de l'acétone tout simplement puisque ça va énormément assécher la peau. Deuxième technique, vous utilisez la petite lime qu'il y a dans le kit. Alors ma lime elle a déjà un petit peu servi, elle est un petit peu sale, mais voilà, vous aurez la lime dans le kit et donc vous pourrez l'utiliser pour enlever donc le vernis semi-permanent. Par contre il faudra vraiment être très prudente pour limer et surtout ne pas abîmer la plaque de l'ongle. Une fois que la plaque est dépolie, vous ne pourrez plus utiliser le vernis en tant que vernis simple qui s'enlève à l'eau, tout simplement puisqu'on va utiliser le film hydrolipidique qui est à la surface de l'ongle pour pouvoir finalement le retirer à l'eau chaude. Une fois que ce film est retiré, qu'on a enlevé la protection un peu grasse qu'il y a sur l'ongle naturel, en fait on ne pourra plus faire cette procédure. Il faudra donc utiliser la lime ou alors attendre que nos ongles naturels repoussent bien. Il y a une autre technique qui consiste à bien limer avec ça, mais dès que vous mettez plus de deux couches de ce vernis, en fait il va être plus compliqué à retirer. Donc si vous voulez vraiment une application qui s'enlève facilement, rapidement, faites que deux couches moyennes ou trois couches fines, vous pourrez l'enlever sur l'ongle naturel en pelliculable, en pilof, donc une fois que vous avez trempé les mains dans l'eau chaude ou autrement. Donc il faudra procéder de cette manière. Alors comment tenir la lime ? Très simplement entre deux doigts. On a le pouce qui va se placer ici à peu près, on écarte assez. Et donc celui-là on a tendance à le mettre comme ça, mais le problème qu'il va y avoir c'est qu'on va être bloqué. Donc moi en fait je l'utilise comme support sur ma table et je vais travailler comme ça. Et en fait je vais venir placer mon ongle de cette manière et je vais venir limer en tournant mon ongle et en tournant la lime. Voilà, je vais faire des petits mouvements et en même temps je tourne mon ongle et je tourne ma lime de cette manière tout en faisant des petits mouvements. On ne reste surtout jamais au même endroit parce que sinon on va avoir l'ongle qui commence à devenir rouge, qui chauffe et là vous attaquez l'ongle. Le but c'est de ne pas attaquer l'ongle. Alors moi dans cette vidéo, comme vous pouvez le voir, celle-là je viens de la refaire il n'y a pas longtemps, ça m'embêterait de l'enlever. Donc je vais vous montrer la procédure sur ma main droite que je comptais refaire. Par contre vu que je suis droitière, je vais utiliser ma main gauche et là du coup ce sera plus compliqué. Mais c'est peut-être bien que je vous montre aussi cette procédure puisque vous aurez vous aussi les deux mains à enlever. Donc là dans ce cas-là, la lime je n'arriverai pas à l'utiliser de cette manière-là où ce sera très compliqué puisque je n'ai pas la même amplitude au niveau de la main gauche que de la main droite. Donc ce que je vais faire, je vais plutôt tenir comme ça bien fermement ma lime et là je vais utiliser ma main droite qui est finalement plus facile à tourner, à manipuler. et donc je vais tirer un petit peu sur ma peau et je vais venir délicatement limer et ce que je vais faire, c'est que je vais tourner régulièrement mon ongle. Souvent également je vais m'arrêter pour voir où j'en suis au niveau de l'ongle pour surtout ne pas l'attaquer. Donc voilà, on va le faire tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir, je tourne bien mon ongle. Je vais essayer de ne pas aller trop vite pour que vous puissiez voir. Alors là c'est une lime grain fin. D'habitude quand je fais du gel, tout ça, j'utilise une lime à grain beaucoup plus épaisse, une lime à grain 80. Là c'est une lime à grain 100. Donc 100 c'est beaucoup plus fin, donc beaucoup moins abrasif qu'une lime 80. Donc si vous faites du gel, cette lime-là, j'ai envie de dire, elle n'aura pas des grains assez épais. Donc choisissez plutôt une lime 80. Mais pour cette procédure-là, régulièrement je regarde où j'en suis. C'est vraiment l'idéal ce grain-là pour éviter justement d'aller trop loin. Donc régulièrement on regarde où on en est. Là on voit que j'ai un petit peu avancé, mais je ne suis pas encore à mon ongle naturel. Là il y a encore mes petites paillettes sur le haut. Si vous avez des cuticules très très sensibles, ce que vous pouvez faire c'est casser les coins en prenant une autre lime et en venant juste, alors je vous montre avec celle-là, ce n'est pas avec celle-là que vous devrez le faire, mais voilà, vous allez juste repasser comme ça sur les coins pour casser les coins éventuellement. Moi je trouve que cette lime-là, elle a des grains assez fins, donc il n'y a pas forcément besoin de le faire. Là on voit que j'arrive à mon ongle naturel. Alors ce qu'il faut savoir c'est que moi durant les 12 dernières années, je n'ai fait que du gel. Donc sur moi c'est compliqué de vous montrer la procédure de vernis puisque j'ai les ongles qui ont toujours été limés entre chaque pose. Donc forcément ça tient trop bien. Voilà, donc on lime, mais comme vous pouvez le voir, voilà, je lime vraiment à peine. Et plus on va arriver proche de l'ongle, et plus on va faire doucement. On va faire quelques petits coups, on s'arrête, on regarde. Une fois que vous maîtrisez cette technique, vous allez voir que ça va très très vite. Là je mets du temps parce que vraiment, je veux bien vous montrer les gestes que je fais, mais sinon voilà, là c'est à vitesse normale. Donc je le fais comme ça, et ça va nettement plus vite. Aussi ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous allez appuyer fort avec votre lime sur l'ongle, et plus ce sera rapide. Si vous tenez finalement la lime à un bout, et que vous espérez que juste comme ça, ça marche, vous allez mettre un temps fou. Donc appuyez bien avec votre doigt sur la lime, et comme ça en fait vous allez voir que vous allez gagner du temps. Et quand on est proche de l'ongle, vous voyez, je fais 2-3 gestes, et j'arrête tout de suite. Je regarde là où j'ai le plus de matière, je passe un peu plus. Voilà, là on est vraiment à la fin. Donc cette lime là, je l'utilise aussi quand je veux refaire une pose de vernis semi-permanent, pour légèrement relimer mon ongle naturel, puisque quand il pousse, il y a à nouveau ce film de protection un peu gras à la surface, qu'on ne veut pas finalement quand on fait du semi-permanent, puisqu'on veut vraiment une bonne tenue qui va aller jusqu'à plus de 3 semaines. Donc dans ce cas là, on va le retirer comme ça. Et là, je me rends compte, j'en mets encore un tout petit peu de ce côté là, mais à la limite ce ne serait pas trop grave si on remet du vernis dessus, s'il en restera encore un tout petit peu. Là, alors, bon, je fignole, et je vais venir prendre mon petit bloc polissoir. Alors le bloc polissoir va permettre de vraiment bien voir où on en est, et d'enlever finalement les petites aspérités qui ont été créées par la lime. Et voilà. Donc là, j'enlève un petit peu la poussière. Là, ce qu'il faudrait faire par contre, c'est utiliser du cleaner pour bien enlever toute la poussière. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Donc ça, c'est le cleaner que vous allez pouvoir utiliser avec des carrés de cellulose. Alors, la particularité des carrés de cellulose, c'est qu'ils ne peluchent pas. C'est-à-dire que ce n'est pas comme un coton. Il ne va pas se déchirer, il ne peluche pas. Donc quand on l'utilise, finalement, on n'a pas de risque d'avoir des petits filaments au niveau de l'ongle. Donc pourquoi est-ce que j'applique le cleaner ? Tout simplement pour enlever la poussière, mais également pour enlever les corps gras. Et là, on voit que l'ongle est bien mat. Donc il n'est pas rouge, donc il n'a pas souffert de la procédure. J'ai un tout petit coup, voilà, que je me suis fait sur l'ongle. Ça, c'est rien du tout. C'est normal, surtout que moi, j'utilise énormément mes mains toute la journée. Donc voilà, c'est juste un petit coup, mais c'est rien du tout. Il est un petit peu noir parce que je viens de nettoyer mon poêle à granulés. Mais sinon, voilà, il est tout à fait sain, normal. Et là, en fait, on pourrait tout de suite, donc bien sûr, repousser la cuticule, repasser un petit peu sur les contours pour bien faire en sorte que ce soit bien net. Mais là, on pourrait directement reprendre notre petit vernis et refaire notre pose de semi-permanent. Je vous rappelle que pour le semi-permanent, on va mettre 4 couches moyennes ou alors 5 couches fines si vous préférez faire des couches fines. Mais voilà, il n'y a pas besoin de faire plus que ça. Un produit suffit. Il faut juste donc bien passer le cleaner. Voilà, il est là, le cleaner. Il faut donc juste la lime pour bien dépolir et puis bien sûr, le bloc pour fignoler. Là, comme vous pouvez le voir, la surface est bien lisse mais elle est mate. Donc, c'est exactement ce qu'il nous faut. Si vous avez des petits bouts d'ongles qui ressortent, c'est que vous n'avez pas bien passé le bloc polissoir ou qu'il est trop usé. Donc, dans ce cas-là, il faudra en racheter un autre mais normalement, il vous tiendra pas mal de temps. Il y en a un que j'ai tenu, je crois, presque 6 mois. Donc, voilà, ça vous tient longtemps, longtemps. Donc, voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses dans cette vidéo et je vous dis à très très vite pour la suite des vidéos. et je vous dis à très vite. Merci. Merci.